C'est une expérience, c'est la première fois que je fais un calendrier avec des poses suggestives, en plus pour une équipe de hockey que j'aime bien, qui est chère à mon cœur parce que quand j'étais gamin je faisais quelques entraînements avec le club de Saint-Gervais. Mais aujourd'hui de pouvoir photographier dans un temps, c'était un défi pour moi parce qu'on avait très peu de temps, on avait à peine une heure pour faire les douze photos pour le calendrier. Et donc ça ne laisse pas beaucoup de temps par joueur. Et pour quelqu'un de se dénuder devant un objectif, ce n'est pas un exercice si facile. Ils ont vraiment été top et ils ont tenu vraiment à faire découvrir à leur public tous les lieux de la patinoire qui sont assez secrets et qu'on ne connaît pas. On voit la glace, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Les lieux, ils étaient repérés avant, mais si tu veux, il y avait une grande part d'improvisation parce qu'on prenait, on avait vraiment, j'avais 4 minutes par joueur. Ce n'était pas toujours évident parce qu'il y avait encore, la patinoire était ouverte pour les entraînements des plus jeunes, il y avait des mamans et des gamins qui traînaient autour. Donc quand il fallait se dénuder, il fallait être rapide ou fermer la porte. Donc il y avait un petit jeu, mais c'était dans une ambiance vraiment très détendue. C'est super sympa en plus, ils sont bourrés d'humour. Et puis moi, je ne sais pas comment ils avaient décidé leur sélection, mais au fur et à mesure, le plus difficile, c'était pour le premier, mais il était super à l'aise, donc les autres ont suivi. Et puis en tant que photographe, il y a quand même une relation de confiance à mettre avec son modèle. Mais ce qui est amusant, c'est que contrairement à des calendriers avec beaucoup de budget, comme les équipes de rugby, là on l'a fait vraiment à l'arrache et le résultat est vraiment top. Pour un exercice comme ça, moi j'ai trouvé qu'au début, quand Étienne m'en a parlé, je me suis dit, je vais avoir une demi-heure avec chaque joueur, je vais pouvoir travailler ma lumière, etc. Ça, c'était en rêve. En fait, j'ai eu 2 minutes 30, mais vraiment quand je dis 2 minutes 30 de shoot, c'est vraiment le maximum, comme il faut préparer l'endroit, faire ses petits réglages et puis dire au joueur, écoute, tu te mets comme ça, trouver l'accessoire qui va cacher la partie qu'il faut cacher. Donc, il y a beaucoup de contacts et ils sont super réceptifs et puis ils sont prêtés au jeu. On ne peut pas faire ça si on est forcé. Je me suis dit, je ne vais pas essayer de copier quelque chose qui est très bien, qui existe. Je vais essayer plutôt de laisser mon improvisation et voir comment les choses vont se passer. Donc, j'ai laissé beaucoup d'intuition et de spontanéité dans mes images. Alors, le but du jeu, c'est que j'ai mis un embargo sur les photos parce qu'il ne faut pas que les gens les voient à l'avant, sinon ça va être diffusé à toute l'heure sur les réseaux sociaux, Facebook et tous ces trucs-là. Donc, pour le moment, personne n'a vu les photos, juste les personnes qui vont faire la fabrication des calendriers. Et l'idée, c'est de faire découvrir ces photos lors d'une grande soirée où il y aura les joueurs, leur famille, les supporters et essayer de faire une animation autour de ça parce que c'est quand même un petit événement pour le club de Saint-Gervais. Et puis, je trouve que ça va être bien réalisé, donc c'est bien de marquer le coup. Moi, j'ai shooté en couleurs. Après, je laisse le choix artistique. Peut-être qu'ils auront envie de le passer en noir et blanc ou en couleur, mais ça, je pense que c'est à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire par rapport à l'esprit du club. Moi, je suis plus un photographe qui travaille la couleur, mais je suis ravi que mes photos soient utilisées en noir et blanc. En fait, ce que je fais, je mets mes photos à disposition pour les joueurs. Ce n'est pas moi qui fais un calendrier, mais je donne mes photos pour que le club fasse un calendrier. Donc, je leur laisse la liberté de les interpréter comme ils ont envie. Je n'ai pas de préférence forcément sur une photo, mais j'ai eu des échanges assez sympas avec les joueurs en faisant les photos. C'est des regards, c'est d'arriver à se comprendre. Je trouve que l'ensemble est assez équilibré. Finalement, il y a beaucoup de lieux différents, c'est ça qui était sympa. Mais il y a des choses assez humoristiques, notamment avec le tambour de la machine à laver, ou des reflets dans une glace, ou Richard avec ses gants rouges et sa crosse. Donc, on n'est jamais dans le vulgaire, mais on est plutôt dans le suggéré. Ça reste quand même assez les gants et un clin d'œil des joueurs à leurs supporters et supportrices. Merci. 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 Merci.